Libreville, ville libre. Difficile d'en douter au vu de l'anarchie observée dans plusieurs domaines de la gestion de cette cité, comme celui de l'affichage public. A Libreville, en effet, les murs des échangeurs, des écoles, des maisons, les poteaux électriques, les arrêts de bus et les clôtures même sont vite devenus des babillards et panneaux d'affichage pour qui veut faire sa communication ou promouvoir son événement. Chercheurs d'emploi, répétiteurs, partis politiques, artistes, religieux, tous ensemble ont fini par transformer des édifices publics en véritables dépotoirs. Un comportement à la limite de l'incivisme caractérisé. Les populations assistent impuissante à ce phénomène alarmant qui gangrène la ville de Libreville. Les autorités en charge de la salubrité de la ville, pour leur part, ne semblent pas inquiètes outre mesure. Pourtant, le mal est vu et décrié par tous. C'est de l'insalubrité. Ça ne reflète pas l'image de la ville. En fait, pour moi, il faut des taxes ou bien des panneaux appropriés pour ce genre d'affiches. On ne doit pas poser des affiches à l'emporte-pièce dans la ville. On s'est dit qu'on peut coller où on veut, quoi. Mais sinon, c'est quelque chose à condamner et peut-être donner un point de vue personnel pour dire que le gouvernement peut aussi essayer de nous aider dans cette optique, mettre des panneaux d'affichage gratuit. Ça permettra à certains annonceurs des événements de savoir où exactement coller leurs affiches publicitaires. Les affiches, là, c'est un peu sale. Ça salit la ville. Normalement, les gens qui viennent mettre les affiches, là, normalement, si on les voit, on les fout, les amendes. Là, prochainement, ils ne vont plus le faire. Ou bien la mairie s'occupe de ça. Ils viennent, ils enlèvent tout, ils nettoient tout. Et là, la propriété va venir. Ça salit la ville, en fait. Et puis, ce n'est pas une bonne image pour le pays. Moi, je crois que de plus en plus, on doit sensibiliser les hommes pour cela, quoi. La loi numéro 019-2016 du 9 août 2016, portant code de la communication en République gabonaise, en son article 128, réprime scrupuleusement l'affichage anarchique. Selon elle, aucun affichage ne peut se faire en dehors des espaces concédés par l'autorité compétente. Les dispositions relatives à l'affichage fixe, mobile ou dynamique sont fixées par voie réglementaire. Le Conseil national de la communication et le ministère de la communication sont en charge de réguler le secteur des agences publicitaires au Gabon, même si le volet des emplacements est géré, lui, par les municipalités. Il y a un cadre légal qui réglemente les affichages. Parce qu'au Gabon, nous voyons qu'il y a des affiches qui sont faites de manière anarchique, qui ne respectent pas le cadre légal. Et ce cadre légal est défini par une loi, une loi du ministère de l'Intérieur. Même au niveau de la commune de Libreville, au niveau de la municipalité, il y a un service, c'est-à-dire le service de la publicité. Même en période d'élection, il y a un code par rapport aux affiches. Donc, on ne doit pas afficher tous les documents n'importe où, que ce soit sur des barrières, sur des poteaux. Mais que l'on mette en place des panneaux publicitaires pour encadrer ces affiches-là, qu'elles ne soient pas considérées comme des affiches anarchiques. Et même des gens qui veulent vendre leurs véhicules, vous voyez que derrière, c'est écrit « à vendre ». C'est une publicité anarchique. Elle est condamnée par la loi. Seule la loi peut réglementer tout ce qui se fait dans la société. La tâche revient donc à l'État, à travers les communes et les mairies, de veiller à ce que l'espace public garde son état de salubrité. C'est vrai, ces annonceurs sont accusés de polluer l'image de Libreville. Il n'en demeure pas moins que les autorités municipales ont leur part de responsabilité. Ils peuvent de ce fait aménager des zones spécifiquement réservées à ces affichages. Par ailleurs, une campagne de sensibilisation en direct des principaux afficheurs, des annonceurs et du public en général serait la bienvenue. La mise en place également d'un système de surveillance avec la mise à contribution des riverains font partie, entre autres, des actes qui permettront de résorber le phénomène. N'oublions surtout pas, les affiches collées de manière illégale et anarchique enlédissent le visage d'une ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada